La décision optidose, comment il fonctionne, les démarches de l'utilisation sur le terrain, comment il a été mis en place, le ressenti débit au rond du groupe des FIFERM, puisque j'anime un groupe des FIFERM et c'est dans ce cadre là que l'outil d'utilisation optidose a été testé, et les résultats élus du modèle et enfin l'utilisation de communication qui en débit. L'outil destiné optidose est un levier permettant d'adapter la dose homologuée d'un produit et la situation à traiter. C'est un outil qui est exclusivement valable en difficultures conventionnelles, pas bio. Cet outil prend en compte plusieurs paramètres, le stade phénologique de la vigne, son développement végétatif, la pression parasitaire de la situation du lieu où l'on se trouve, et enfin la sensibilité parcellaire. Et enfin, le résultat, une fois qu'on a rentré tous ces paramètres dans le logiciel, on a un résultat en pourcentage de la dose homologuée à utiliser pour uniquement le milieu et le l'outil d'utilisation. Donc c'est seulement de rentrer sur ces deux maladies. Donc là, je vais vous présenter un petit peu comment on s'en sert. Donc l'outil optidose, c'est un outil gratuite accessible à tous, comme je l'ai dit précédemment, j'ai mis à l'une longueur, donc c'est sur la plateforme des piqûres de l'ILV, donc c'est très simple d'y accéder. Donc voilà. Donc en fait, la première étape, c'est de sélectionner la région, dans le cas actuel, donc l'Alsace. Ensuite, donc de sélectionner la commune, et une fois que c'est fait, en fait, donc les paramètres en haut, on arrive, donc un, alors c'est un peu flou, mais en fait, c'est un calendrier de G-1 à G-7 des risques potentiels milieu et au higien. Donc en fait, on a les risques qui sont sur le côté. Donc vert, c'est un risque très faible de la maladie et rouge, c'est un risque très élevé. Donc ça, évidemment, c'est pour le lien avec les données météo. Et ensuite, donc si on n'est pas d'accord avec ça, parce que c'est possible, il y a peut-être des zones qui sont un peu plus, voilà, qui sont un peu différentes de ce que je voudrais prévenir, on peut quand même adapter les risques de manière personnalisée. Ensuite, donc le but, c'est de renseigner donc les paramètres de la vigne. Donc le stade phénologique, donc ici, le stade phénologique, la distance intégrante, donc de toute façon, celle-ci, elle ne bougera jamais. La hauteur du feuillage et l'alarmement du feuillage. Donc celle-ci, elle va évidemment évoluer donc tout au long de la saison. Et en fait, une fois qu'on aura renseigné tous ces paramètres, on aura un volume de EFOLIA qui va être calculé ici. Et en fait, c'est ça qui va, donc avec le stade phéno, c'est ça qui va faire que l'on pourra réduire ou pas la dose. Et ensuite, on renseigne donc la sensibilité parcellaire, donc au milieu et à l'oïdium. Parce qu'il y a certaines parcelles qui sont plus ou moins sensibles. Et enfin, donc on a le résultat qui apparaît en pourcentage de la dose homologuée. Donc ce résultat, il apparaît là. Donc par exemple, ça va être écrit, donc pour le milieu, 50% de la dose. Donc ça, c'est surtout en début de saison. Alors que, donc pareil pour l'oïdium. Et au milieu de saison, pour l'oïdium, dans le cadre de l'oïdium, ça va être plus 80% de la dose. Tellement, il y aura moins de risques à prendre à ce moment-là. Donc démarche de l'utilisation sur le terrain. Donc en fait, ça a été mis en place en 2012, dans le cadre des réseaux au terme des filles Ecopito. Donc ça a été essayé chez Siliciculteurs, donc sur toute l'Alsace et de Vangaine à Bergholz. Donc comme ça, on a un petit aperçu quand même du nord au sud. Ça a été fait sur des îlots plus ou moins grands parcelles, de quelques-uns à plusieurs hectares. Généralement, c'était autour de 2,5-3 hectares. Donc voilà, l'équivalent d'un pulvé. Donc le but, c'était évidemment de comparer deux modalités. Donc la modalité de domaine, donc un traitement classique. Et la modalité optidose, donc réduction de dose. Voilà donc, il y avait un protocole à respecter. Donc évidemment, chaque traitement, il fallait aller faire les mesures. Donc les mesures que je vous ai présentées juste avant. sur la parcelle la plus précoce. Et ensuite, il y avait des notations qui ont été réalisées à trois stades. Donc à la nouaison, fermeture de la grappe et pré-vendange. Donc sur trois placettes de 15 sept prédéfines. Et donc ces mesures, en fait, tu peux aller sur la. Et donc voilà. Donc ce système a été testé pendant 2-3 ans. Enfin, ce type en 2-3 ans. Donc de manière... voilà, avec des notations. Et en fait, depuis... La question, c'est que ça marche. Et donc maintenant, ces viticulteurs utilisent toujours optidoses. Et sur toute la surface de l'ordinateur. Voilà donc là, je vais vous montrer quelques... Laurence, vous avez rencontré le numéro. Donc j'ai dû interroger pour savoir un peu, voilà, ce qu'ils en pensaient. Et s'ils l'utilisent encore. Voilà, depuis 2012, ça fait quand même 6 ans maintenant. Donc voilà. Donc au début, ils ont essayé sur le hectare et demi. Généralement, l'équivalent d'un pulvé. Ils l'ont testé pendant 2-3 ans et 4 de l'ingénieur réseau. Donc l'ingénieur réseau, c'est moi. C'est la personne qui gère le réseau des filles. Et donc en fait, ça va être... Ça allait de... Donc des aides de mesure à la parcelle. Au bout de téléphone. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire combien je dois amener à ce moment-là ? Voilà. Donc ça dépendait un peu des vignerons. C'était assez adapté au cas par cas. Selon comment ils se sentaient. Ensuite, donc voilà. Donc quand j'ai eu la preuve que ça marchait, j'ai passé optisant sur toute l'exploitation. Donc voilà, ça s'est valable actuellement. La réduction est devenue un automatisme. C'est-à-dire que pendant 2-3 ans, ils se sont servis du logiciel. Maintenant, ils savent de combien ils peuvent réduire selon la saison et selon la pression maladie. Même en année à fort pression, comme en 2016, j'ai pu réduire. Et donc voilà. Donc le plus important, c'est les cadences. Donc ça, c'est quand même ressorti que même en pression maladie très élevée, comme en 2016 où il y avait beaucoup de milieu, la principale chose à prendre en compte et à faire attention, c'est bien respecter les cadences de traitement. Ça marche et je l'utilise encore. Voilà. Voilà. Moins 30% des SDFT en moyenne sur 6 ans. Et parfois, on pourrait réduire encore plus. Donc voilà. Donc c'est un modèle qui marche, qui est quand même assez sécuritaire, puisque voilà, il y a certains des types qui me disent que voilà, on pourrait encore aller plus loin. Et voilà. Donc je ne peux pas le faire, c'est quand même... Enfin voilà. Les résultats sont contents essentiellement. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats d'un domaine en partie, enfin d'un domaine, d'un des 6 domaines. Donc voilà. Donc ce que je peux... Je vous présente en fait les résultats depuis 2012. Donc on a la dose domaine en bleu. Donc la dose domaine, c'est la dose classique. La dose... Enfin... La réduction de dose optisose, l'IFT de référence Alsace, avec les IFT en ordonnée, et les années en abscisse. Et donc on voit que même en années à forte pression, comme en 2016, l'IFT est quand même assez élevée. Donc avec la méthode optibiose, on arrive quand même toujours à réduire. Et donc quand on fait la moyenne sur 6 ans, donc on est quand même à moins de 30% des IFT. Donc l'indice de fréquence très rapide. Les limites qui peuvent être observées maintenant, c'est qu'il n'est plus utilisable en viticulture conventionnelle. Mais comme l'a dit aussi précédemment, c'est que maintenant, des citrètes sont faits. Il n'y a pas d'aider le souci, puisqu'il sera utilisable en bio et il sera testé en Alsace. Et une dernière chose, c'est que pour les nouveaux utilisateurs, ça demande un peu de temps pour comprendre comment ça marche, d'aller se déplacer sur les parcelles, d'aller prendre les deux yeux. D'où ça a si bien marché pendant 6 ans et que le but, c'est quand même de réduire à l'échelle d'un vignoble, enfin en tout cas à l'échelle d'une région pour commencer. Donc il y a des actions de communication qui ont été mises en place l'année dernière déjà. Donc en fait, dans le bulletin technique, ont été intégrés un tableau avec des réductions de doses. Donc en fait, les observations ont été faites par les partenaires du BSV qui ont pu nous faire remonter des mesures de certaines parcelles dans la région Alsace. Et on a essayé de faire des préconisations à l'échelle du vignoble. Donc en fait, si quelqu'un voulait réduire, il puisse au moins avoir une idée de combien il voulait réduire. Cette année, le format va être de cette manière. Donc en fait, on aura la date. Donc ça sera de manière hebdomadaire puisque ce sera dans le bulletin technique. Le stade phénologique, puisqu'il est très important et il est pris en compte dans la réduction de doses. Ensuite, les stations météo. Donc en fait, toutes les communes qui sont notées là, donc à cet endroit-là, il y a une station météo. Pour qu'on puisse chaque semaine noter la pluie biométrique qu'il y a eu en une semaine. La pression milieu-élium, donc qui sera soit par sous-région, soit par commune. Enfin, ça dépendra un peu de la répartition des pluies. Et la réduction de doses associées. Donc ça, c'est pareil. Ça sera soit à l'échelle de l'Alsace, soit au cas particulier en fonction vraiment de la météo. Et enfin, donc la dernière action de communication, qui cette fois-ci sera disponible début 2019. Donc c'est en fait un livret. Donc voilà, réduire les produits sanitaires en Alsace, c'est possible. Donc en fait, ce livret, il est plus global, puisqu'en fait, il intègre toute la saison. Donc en fait, on aura les stratégies pour réduire la viscule en début de saison, donc avec tous les termes de tour de bus. Après, donc ça sera l'encadrement de fleurs, avec la méthode optideuse. Et enfin, en fin de saison, l'utilisation du produit du contrôle, comme on a pu voir quand c'est là. Donc voilà. Ce livret, il sera disponible dès le mois d'année mai. Et en fait, il sera distribué au cas par cas, pendant les réunions de parcelles, pendant les réunions de casques. Enfin voilà, à toute occasion, à tous les discuteurs qui désirent s'informer des manières possibles de réduire l'épicule. Voilà, merci de votre attention.